Bonjour les Reborns, bienvenue. Que la paix et le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous garde. Là, je viens de me réveiller. Oui, je viens de me réveiller. Et ce matin, je me suis réveillé avec toutes ces informations que j'aimerais partager avec vous. Cela représente aussi mes expériences sur le terrain et ce que j'ai vu en esprit. Mes frères et sœurs, si vous tombez sur cette vidéo, ce que Dieu veut vraiment vous aider, ce que Dieu vous aime. Oui, je pense que c'est parce que Dieu vous aime beaucoup et il veut vous sauver la vie. Il veut vous empêcher de faire la plus grande erreur de votre vie. L'erreur la plus grave. Écoutez-moi bien. En général, quand on pose cette question aux gens de savoir, mais, quelle est la femme idéale ? Certaines disent que, oh, c'est la femme la plus belle. D'autres disent que, oh, c'est la femme qui sait préparer. D'autres encore disent que, oh, c'est celle-là même qui sait bien parler. Celle-là qui respecte. Mais, quand on descend sur le terrain et qu'on regarde avec ses propres yeux, ce qu'on voit n'est pas vraiment ce qu'on pense. Je vous assure, ce qu'on voit sur le terrain n'est pas forcément ce qu'on pense. Et, parfois, on est déçu. Souvent, certains tombent sur les filles, elles sont très belles. Et, ils finissent par découvrir quelque chose après. Et, ils se mettent à parler, ils disent, ah, il y a cru que dans la mêlée, tu étais belle à l'extérieur, c'est pour ça que tu étais belle à l'intérieur. Ils disent encore, ils disent que, ah, mais, ah, tu es supposé être une femme, non ? Pourquoi ne sais-tu pas préparer ? Ils disent encore, ils disent encore, ils trouvent d'autres choses. Ils disent, mais, pour pouvoir poser la vue, là, ils se mettent à dire, hmm, viens de t'étudier d'abord, viens de t'étudier d'abord. Quand ils ont mon diplôme, c'est là, ils étaient mariés. Mais, moi, aujourd'hui, j'aimerais couper tout cela tout court et vous dire la vérité et rien que la vérité sur ces jeunes choses. Si vous voulez savoir, j'ai déjà été plusieurs fois en couple. Oui, j'ai déjà eu des goûts, j'ai déjà m'applaud, j'ai déjà fait tout ce que vous connaissez, ou peut-être que vous ne connaissez pas. Mais, après avoir vécu toutes ces choses, je me suis retrouvé aujourd'hui sans une copine. Pourquoi ? Vraiment, c'est d'abord parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de ces jeunes de relations. Aujourd'hui, nous, les jeunes, nous sommes trompés par certaines filles. Certaines filles, vous couchez avec elles aujourd'hui, d'un matin, vous disent qu'elles sont enceintes, juste parce que je vous soutenais votre argent. Moi, je suis déjà tombé sur ces jeunes d'écart. Dieu m'a délivré, je me suis dit, vraiment, c'est un grand danger qu'on prend, qu'on se met en couple, surtout qu'on n'a pas le moyen. C'est pourquoi je me suis retiré. Pour pouvoir me faire de la thune d'abord, avant de dire que je vais foncer sur ces jeunes choses au corps. Mais à distance, j'observe. À distance, je regarde, je regarde en caché, regardé, en caché, regardé. Et je vois des choses. Lors de mes expériences, je suis tombé sur plusieurs cas. Sur le cas de plusieurs filles, mais plusieurs femmes. Et j'ai découvert des choses. Au niveau de la nourriture, on va prendre plusieurs niveaux, hein. On va prendre au niveau de la beauté, au niveau de l'argent, au niveau de la tchat, et à un autre niveau que je vais vous donner à la fille. Ce sera la solution pour boucler tout. Écoutez-moi bien. J'ai rencontré des filles qui savent beaucoup bien préparer, parce que tout le monde aime la bonne nourriture. C'est qu'un gars de Dieu qui n'aime pas la bonne nourriture. Je suis tombé sur des filles. Elles savaient vraiment très, très, très bien préparer. Vraiment, quand vous coûtez la nourriture, vous savez que vous êtes en face d'une personne professionnelle. Une personne qui a la main, qui a la main de Dieu. Mais, est-ce que son cœur appartient à Dieu? Hum. Ça, c'est la question qui va boucler le tout. Je suis tombé sur ces jeunes filles-là. Vraiment, elles savent très bien préparer. Quand vous les voyez physiquement, il n'y a rien à dire. Un peu comme la femme que vous voyez là-bas de la première image. Mais, ça, ce n'est que l'apparence. Savoir préparer. Savoir se tenir. Tout ça, ce ne sont que des choses qui viennent pour vous soigner les yeux. Et, la langue, le ventre. Surtout qu'il s'agit de la nourriture. Mais, au niveau de l'esprit, au niveau de l'état d'âme de la personne, est-ce que vous connaissez? Hum. C'est au niveau de l'état d'âme de la personne que j'ai compris que, même si une fille s'est préparée, et qu'elle n'a pas un bon cœur, qu'elle n'a pas un bon esprit, ou qu'elle a l'esprit de Satan, ou même l'esprit de la sorcellerie, le plus grave, c'est que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire quoi? Je ne dirai pas. Ça veut dire que si vous voyez une fille qui s'est bien préparée, et qu'elle ne vous assidue pas, ça nous retire. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil pour voir si elle est une sorcière ou pas. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil en esprit pour voir si elle a l'esprit de la sorcellerie ou pas. Parce que je suis tombé sur des filles qui s'amènent pour moi très bien préparée. Mais, elles avaient l'esprit de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle utilise tout simplement leur capacité à préparer de bonnes nourritures afin de séduire, afin de tromper. Ça veut dire quoi? Tout le monde sait qu'elle s'est bien préparée. Donc, qu'est-ce que ça s'est passé? Elle va bien préparer, vous servir la bonne nourriture, la nourriture que vous aimez, vous serez à l'aise, vous serez content. Vous serez content. Votre cœur va s'ouvrir à elle. Votre cœur va s'ouvrir à elle. Et elle pourra maintenant commencer à faire la sorcellerie. Elle pourra maintenant commencer à mettre en application tout ce que son mari Satan va lui dire de faire contre vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'esprit de la sorcellerie, elle va vous détruire. Mais sa nourriture, elle sera juste là pour vous consoler. Elle sera comme ce qu'on appelle la souris bouche longue. Elle vous mord et puis elle vous souffre. Elle vous mord et vous souffre. Ça veut dire quoi? Elle vous fait du mal, elle vous attaque. Et puis, elle vous prépare la bonne nourriture. Elle vous sert, elle vous mangez. Et puis, ça baisse vos cœurs. C'est comme vous, vous êtes avec une femme. Elle vous trompe. Et puis après, elle veut vous demander pardon. Elle couche avec vous. Et puis, c'est fini de l'oublier. Elle va vous donner mal au cœur. Elle va vous donner toujours mal au cœur. Ça sera comme des flèches dans ses yeux de cœur. Elle va jouer avec vos sentiments. Vous allez vous sentir mal tout le jour. Tout le jour. Au point où vous allez dire. C'est vrai. Tu sais préparer. Il n'y a aucune femme sur la tête qui sait préparer comme toi. Mais. Je préfère avoir la paix du cœur. Ou break up. Comme si ce n'est pas, c'est mieux. Oui. Vous allez me demander que vous vous séparez. Parce que vous ne voulez pas mourir juste. Parce qu'elle vous donne mal au cœur. Parce que son comportement est très vilain. Est très mauvais. Moi, je suis tombé sur une crise la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais décidé de sortir. Et manger de la bonne nourriture. C'est un jour spécial pour moi. Et comme c'est une venteuse avant la nuit. J'avais même décidé de ne pas manger tout le matin. Pour pouvoir aller spécialement chez elle la nuit. Pour acheter cette très bonne nourriture. C'est qu'elle seule, elle est capable de préparer sur cette terre. Ouais. C'est une jeune femme que j'ai connue récemment. Elle a de la manière qui fait son garbat là. Car il n'y a pas une femme sur la tête si tu fais le même garbat comme ça. C'est une bonne nourriture ivoirienne. Elle est forte dans ça. Il n'y a pas une femme que... Elle, elle, son garbat là. Il y a même piment en pâte dessus. Piment pâte. Oh, c'est trop doux. Donc, ce jour-là, je m'attendais à y aller là-bas. Je me suis préparé. À 18h40, je commence à marcher pour John arriver là-bas à 19h. Et acheter la nourriture. Je vais là-bas. Que se passe-t-il ? Je vois qu'elle n'est pas là. Et à sa place se trouve plein de camions. Plein de véhicules. Les véhicules qui sont au confinage sont comme barricade et le mur. Et je vois que quand je m'approche, je tombe vers une autre vendeuse. Une autre vendeuse que je ne souhaitais pas voir ou rencontrer. Parce que ce n'est pas elle que je suis venu voir, vous voyez. Et je me dis, mais quoi ? Où est-elle passé aujourd'hui ? Pourquoi c'est aujourd'hui où j'ai un événement si important que je vois qu'elle n'est pas là ? C'est triste. Et j'ai continué mon chemin. Sur le chemin, j'ai vu plein d'œufs d'essentils, d'essentiel. Quand j'ai pu ça, je me suis dit que sans doute, ce sont des plans d'essentils pour pouvoir attaquer mon événement. Alors, j'ai continué mon chemin ici à l'événement de Miami pour acheter de la viande et de l'antiquier. Maintenant, je reviens et je la vois sur le chemin. Elle me dit, oh, viens ici, regarde, je suis ici, viens ici. Je me suis juste déplacé. Elle me dit, mais j'ai déjà acheté la nourriture, tu me dis que tu t'es juste déplacé maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en tout cas, je ne peux pas revenir là-bas. Et je continue mon chemin. Le jeu suivant, elle a repris sa position. Là où elle était, elle allait se repositionner là-bas. C'est ce jeu-là, il y a vu que c'était vraiment une attaque. Elle a permis au thiac de m'attaquer. C'est une sorcière. Ça veut dire qu'elle, depuis le commencement, depuis le matin, avant même que je n'aille là-bas à 18h et même à 19h, elle était déjà informée que j'allais arriver là-bas à 19h. Du coup, tous les sorciers étaient informés de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont juste fait un complot pour me combattre ou pour me faire dévier du chemin que j'ai souhaité emprunter. Pour me faire dévier de ce que je souhaitais. Et elle, elle y a participé. Elle s'est dit que, comme je l'aime, j'aime bien sa nourriture. Même si elle fait la sorcellerie, là, je ne vais pas parler parce que j'aime sa nourriture. Et le diable est passé par elle. Et par le fait que j'aime sa nourriture, pour pouvoir m'attaquer. Pour pouvoir cacher mon plan. C'est pourquoi, dans la vie, il ne faut pas compter sur quelqu'un. La fille, c'est qui je comptais pour pouvoir manger sa bonne nourriture, là, ce soir-là. Elle a essayé de servir le diable. Au lieu de me servir, moi, ma nourriture, que moi, il n'y a pas mon propre argent pour acheter. Ma propre sœur, mon propre sœur. Vraiment, c'est triste. Voici comment le diable utilise. Ce genre de filles ou de femmes que vous voyez derrière, qui savent très bien préparer. Ce sont des gens des personnes qui vont vous séduire par la nourriture, par la manière de préparer. Mais, le jour où vous allez compter sur elles, elles vont vous laisser tomber. Au détenu de Satan. Elles vont vous laisser tomber pour Satan. Pour ce que Satan va leur dire. Ce sont des gens des femmes. Quand je vous dis qu'elles ont l'esprit de la sorcellerie, faites attention. Parce que, c'est ce que les maris, Satan va leur dire, c'est ce qu'elles vont faire le matin. Ce que le mari, le mari, Satan va leur dire la nuit, là. Elles vont lui faire ça, vous faire ça le matin. C'est pourquoi c'est très dangereux. C'est pourquoi je vous dis que c'est très dangereux. Donc, le fait qu'une fille sache préparer, là, ce n'est pas suffisant pour que vous vous mettiez à haine, avec haine. Non. Il faut que vous compreniez cela. Maintenant, passons à autre chose. Passons au niveau de la beauté. Au niveau de la beauté, les gens aiment vraiment tout ce qui brille. Personne n'aime ce qui est vilain, quand même. On aime être attiré et on veut avoir de beaux enfants. Tout ça, c'est bien. Les gars voient aujourd'hui les filles. Et ces gens-là veulent vraiment les filles les plus présentables possible. Des filles que vous allez transporter partout et tout le monde va vous regarder. Vos amis vont vous regarder. Les parents vont parler pour dire que vous avez fait le bon choix. Juste parce qu'elle est belle, physiquement. Juste parce qu'elle a un beau visage. Ou bien, elle a un beau corps. Elle a des serines. Elle a des fesses. Une belle femme africaine. Ou bien, une belle femme blanche. Et vous, vous êtes content. Elle se maquille. Elle met de faux oncles. Avec beaucoup de couleurs là-dessus. Elle est toujours sexy. Et vous l'appréciez. Vous vous dites que... C'est extraordinaire. C'est ce que je veux. Eux, son beau corps là, sa beauté là, hey, si vous, ça vous intéresse tant que ça, sachez que dans le monde des sorciers, la beauté physique n'est qu'un instrument. Eux, ils s'en foutent de ça. Mais s'ils doivent utiliser cela, afin de pouvoir, à telle logique, ils vont le faire. Je réponds. Il y a des éléments d'essentiel là. Dans l'esprit d'essentiel, leur corps, ça ne leur dit rien. Mais s'ils savent que leur corps vous impressionne, ils vont miser là-dessus. Ils vont l'utiliser, afin de pouvoir vous séduire. Vous séduire. Et vous combattre. Et avoir votre cœur, votre âme. Si c'est possible. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fille, une fille ou une femme qui est sorcière, elle peut vous donner son corps même facilement. Facilement. Si elle sait que, après l'avoir fait, elle va avoir votre âme. Si elle sait que, après l'avoir fait, elle va avoir votre corps. Ça ne lui dit rien. Elles s'en fout. Si tu veux même vous, vous voulez coucher avec elle du premier juge sur ton tien, elles s'en foutent. Mais tout ce qui l'intéresse, c'est comment gagner votre cœur, et comment gagner votre âme, et offrir votre âme en sacrifice à Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez voir une femme avec une belle forme, un beau visage, tout est au complet. Mais, n'oubliez pas aussi de vérifier si elle a le Saint-Esprit, ou elle a l'esprit de la sorcellerie. Si c'est une femme sorcière, elle va utiliser son corps pour vous séduire, parce qu'elle va découvrir que vous aimez son corps, elle va découvrir que vous aimez sa beauté, elle va juste l'utiliser comme un élément, afin de pouvoir vous séduire, afin de pouvoir vous avoir. Maintenant, si vous voulez tomber votre piège, et que vous allez vers elle à cause de ses fesses, ou bien qu'à cause de ses seins, quand vous allez tomber dans son piège, elle va commencer à tout faire pour gagner votre cœur. Gagner votre cœur. Et elle cherchera à vous initier, à faire de vous un autre sorcier. Mais si elle le choue, elle sera obligée de vous tuer. Est-ce que vous comprenez ce que ça se dit? Est-ce que vous comprenez ce que ça se dit? Est-ce que vous pensez que la vie est un jeune? Vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Et il y a plein de filles sorcières comme ça, même des démons, qui viennent avec plusieurs maladies. Elles permettent que vous bougez à elles sans protection, parce qu'elles recherchent quelque chose. Elles recherchent à vous transmettre quelque chose, lors des rapports sexuels. que ça se transmet. C'est le chemin même le plus facile. Le plus facile! Hum! Ça veut dire! Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dans son corps là, ça ne dit rien. Mais si elle peut l'utiliser, afin de pouvoir atteindre son objectif spirituel, ou les objectifs de son papa Satan, elle va le faire. Et c'est vous, qui serez maintenant, perdu dans la source, comme ce n'est pas possible. Elle va tout faire pour vous décourager. C'est-à-dire qu'elles seraient les mêmes qu'une femme qui s'est bien préparée, et qui a la sorcellerie, ou encore l'esprit de la sorcellerie. C'est la même chose. Elles ont toutes les mêmes buts. Gagner des âmes, ou détruire des âmes. Augmenter le nombre de membres de le royaume de Satan. Elles ont des missions. C'est ce qu'elles font. Et c'est ce qu'elles sont. Voilà. Vous allez découvrir par vous-même que, regardez seulement le corps d'une femme, ou la beauté d'une femme. Vraiment, c'est très dangereux. Très, très dangereux, parce que ça peut vous séduire. Vous pouvez vous laisser facilement voir. Regardez ce qui se passe dans l'éclipse. Pourquoi pensez-vous que les gens mettent que les belles filles de l'éclipse? Pourquoi ils ne mettent pas les filles qui sont vulnérables de l'éclipse? Hum, d'accord. C'est parce que les gens rigolent à vous, hein. Vous avez ce qui est un bon matériel. On va plus loin. Pour toucher le cas qui est même juste là, face à vous. Le cas de la femme qui a l'argent. Regardez ici. Ou alors? La femme qui a l'argent, beaucoup d'argent. La femme riche. Hum. Si vous, votre objectif, c'est de rechercher les femmes riches, ou même si vous recherchez à trouver une femme qui est riche, et l'aimer parce qu'elle est riche, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Hum. Parce que ce que vous recherchez d'abord, c'est aussi de savoir si elle est sorcière ou pas. Si vous tombez sur une femme riche qui a l'esprit de la sorcière, comme les autres, comme les autres, ce qu'il va se passer, c'est ceci. Ce que je vais vous dire. En tout, c'est une chose que je souhaite vous citer. Si vous l'avez dit, ce sont les choses que j'ai vécu, hein. Quelle est sorte de vous dire? Donc, ne pensez pas que ce soit des blagues avec vous. Le chien ne cherche pas sa manière de s'asseoir. Le diable, c'est le diable. Il va toujours continuer à faire ça. Moi, j'ai une sorte de démonter cette vidéo ici. Si vous êtes désolé, écoutez bien. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Hum. Appelez vos amis qui aiment les beaux là. Appelez-les ici. Venez ici. Hum. Si vous aimez une femme parce qu'elle a l'argent, qu'elle a beaucoup d'argent, et que vous négligiez le fait qu'elle ait l'esprit de la sorcellerie, vous serez surpris un beau matin. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les femmes qui ont de l'argent, qui ont beaucoup de l'argent, et qui ont l'esprit de la sorcellerie, qu'est-ce qu'elles font? Ce qu'elles font, c'est que elles utilisent leur pouvoir d'achat afin de pouvoir vous offrir beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents, afin de cacher leur côté sorcière. Est-ce qu'il y a un problème? Attendez, je réponds. Je dis, je sais qu'elles ont beaucoup d'argent, leurs gros sorcières qui ont beaucoup d'argent. Elles, comment elles savent qu'elles sont sorcières? Comment elles savent qu'elles sont mauvaises? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vous faire croire qu'elles sont jouties. En vous offrant beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents, même si on vous dit que ces femmes sont mauvaises, ça, vous allez dire non, c'est fou. Mais si on vous dit que ces femmes sont mauvaises, ça, vous allez dire non, c'est pas ça, c'est fou. Regardez ce qu'elles ont fait pour moi, elles ont toute ma vie. Ça veut dire qu'elles vont prendre la place de cette personne qu'elles savent être toute votre vie. Vous voulez la voir comme Dieu même, parce qu'elles font tout pour vous, elles font tout pour vous mettre à l'aise. Mais, tout ça aussi, c'est pour gagner votre cœur. Tout ça aussi, c'est pour gagner votre âme. Elle le fait parce qu'elle recherche quelque chose. Qu'elle aura eu cette chose-là. Ha! Elle va arrêter tout ce qu'elle faisait. Je ne vais plus la reconnaître. Elle va devenir une autre personne. Vous-même, vous serez étonné. Vous allez dire, « Ah! » N'est-ce pas celle-là qui disait qu'elle m'aimait ? Là, là. Celle qui vous a mis en haut, là. C'est elle qui va vous laisser tomber. BOUM! C'est la même chose que les hommes censés comme beaucoup d'agents qui voulaient les femmes. C'est vivre ça. Si vous êtes une femme et que vous gagnez cette vidéo, c'est une message aussi pour vous. Reversiez-ce, c'est moi. Vous allez trouver. Elle va vous laisser tomber. Et le moment où vous aurez le plus besoin d'elle, c'est là qu'elle va vous laisser tomber. Et oui. Et oui. Et vous allez me dire, « Ah! » Où est-elle passée? Où est-elle? Celle qui prétendait m'aimer. Elle est partie. Parce qu'elle a eu ce qu'elle a recherché de vous. Elle vous a juste utilisé. En fait, elle vous utilise. Après vous avoir utilisé, elle vous lâche tomber. Si vous avez envie, dites Dieu merci. Si vous êtes mort, tant pis pour vous. Elle s'en fout. Elle continue son chemin. Elle va rechercher encore une autre cible, une autre victime. elle va rechercher d'autres personnes. Et elle continue son chemin comme ça. Pendant ce temps, elle continue à s'enrichir. Et il paraît très belle aux yeux des gens. C'est une forme très dangereuse. Très dangereuse. Elle devient très très dangereuse. Vous savez qu'on peut acheter tout le monde avec la zone. Je ne peux pas... Je ne peux pas entrer dans les détails. Vous connaissez tout ça avec vous. Maintenant, allons-y vers un autre niveau. Les femmes qui ont la tchatche. J'en ai rencontré. J'ai rencontré des femmes qui ont la tchatche. Elle parle. Quand elle parle, tu as l'impression que tous tes problèmes sont finis. Elle va te parler d'une manière que tu vas penser que tu dois mettre ta profession en elle-même, quoi. Tu dois même... Elle peut te dire, par exemple, tel projet, c'est un très bon projet. Elle-même, elle a dit c'est bon. Tu peux mettre ton argent et tu peux investir là-dedans. Ça va piquer. Ça va marcher. Là, elle te parle. Elle te parle. Elle te donne des idées. C'est ce genre de personnes-là que Somme, chapitre 1, parle. Quand dans le chapitre 1, on nous dit de ne pas marcher en compagnie de mon cœur et de ne pas écouter le conseil de mes chants, c'est de ces genres de personnes qu'il s'agit. Ce sont des genres de personnes qui ce jour connaissaient des gens qui vous donnent quand vous donnez des conseils sur des projets, même si nous... même si nous savons bien, ils vont quand même toucher pour trouver quelque chose à dire. Ces gens, ces femmes-là, on va quand même pour trouver quelque chose à dire. Ce sont des hommes aussi évident de ça. Ces gens-là vont trouver quelque chose à dire. Juste pour vous convaincre que c'est un beau projet alors que c'est un mauvais conseil. mais tellement ces gens-là parlent avec... 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 assurité, comme on dit ça, avec surtout, mais c'est quoi ? Quel mot on peut étudier ? C'est-à-dire que ces gens-là parlent avec une certaine certitude, comme s'ils sont sur des... quand vous voyez là, quand vous les regardez, quand vous les regardez, oh... vous dites que ces gens-là sont sur des... qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont très convaincants, mais sur le terrain, c'est toute autre chose. Mais après investissement, vous découvrez autre chose. Et quand vous tombez dans l'eau, quand vous avez fait tomber dans l'eau, ces gens-là viennent maintenant pour se manquer de vous. Et oui. Ou, en plus des cas, ces gens-là vont vous accuser vous-même pour dire que c'est vous qui avez fait le mauvais choix ou encore qu'ils n'avaient pas suivi la totalité de leurs conseils. Ces gens-là vont chercher à vous accuser. Et ces gens des femmes-là. Ce sont les femmes les plus dangereuses qui existent. Elles sont tout le temps-là à donner des conseils à leurs maris, à leurs hommes. Elles sont tout le temps-là à se jouer les connaissaires. Elles sont tout le temps-là à dire ceci, cela... C'est celles-là qui savent tout. Elles-là savent tout. Elles sont très dangereuses. Faites attention à ces jeunes des femmes. Faites très attention à ces jeunes des femmes. Et dans le foyer, ce sont celles-là qui aiment tout le temps parler. Elles vont prendre le dessus. Elles vont prendre toutes les décisions. C'est elles qui doivent dire ceci, qui doivent dire cela, qui doivent faire cela. C'est un truc de ouf ! Moi, j'ai rencontré une de ma vie. Je voulais... Il y avait besoin d'une chaussure. Juste d'une chaussure. Moi, je ne m'y connaissais pas à matière de chaussures. Quel est la bonne chaussure ? Maintenant que je l'ai rencontré, il fallait la voir. Elle a dit Oh non ! Moi, je m'y connais à matière de chaussures ! Viens écouter mes conseils ! Allo, c'est fille, tu vas te montrer un coup où tu vas avoir de bonnes chaussures. On arrive là-bas, je tourne, je vois rien de spécial. Maintenant, je tombe sur une chaussure. Elle dit Et ces chaussures-là, c'est de quoi ça ? Est-ce que si je l'achète, ça va faire l'affaire ? Elle dit Oui ! Ces chaussures-là, c'est une chaussure durable ! Elle dit Et de la manière, elle parle. J'ai l'impression qu'elle est sûre de ce qu'elle avait dit. Ma frère-sœur, t'es mal à parler, elle est découverte d'autre. Je lui ai écouté, comme j'avais confiance à elle. Tiens, écoutez, je me disais qu'elle ne peut pas me faire du mal. Elle ne peut pas me conseiller quelque chose qui est mauvais. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu nous a dit malheur à qui comme ce cochon-là. Moi, le cochon-là-môme encore. Jamais. Jamais. Ah ! Après voyager à Jésus, quelques temps plus tard, la Jésus se décolle. Boum ! Il dit mais ce n'est pas ce qu'elle m'avait dit. Ce n'est pas ce qu'elle m'avait dit. Quel chien ! J'ai été obligé d'aller acheter Col-Alpha pour recoller la Jésus. Tellement, la Jésus n'était plus. La Jésus se cassait en deux. Boum ! Je lui ai dit « Non ! » « Non ! » « Non ! » « Les femmes avaient la Jaja ! » « Yeah ! » « Mais elle m'a menti ! » « Mais elle m'a menti ! » « Et ce genre de mot-tire, il y en a plein ! » Ça, ça concerne les hommes et les femmes nous l'a dit. Ça, là, il y a la Jésus, je suis un gars, un vendeur. Il me dit « Oh, là, j'ai la Jésus-là, elle est extraordinaire. » Je lui ai dit « Oh, il y a des vaches une Jésus-ci qui a fait plus de 5 ans avec moi. » « Oh, si, si, là, je suis là qui a fait un peu plus de 5 ans. C'est que la Jésus-ci que moi, je vais te voir va faire plus de 15 ans. » Il me dit « Oh ! » « Oh ! » Il a acheté la Jésus-ci, j'ai pris la maison, j'ai pas du coup, j'ai fait toute la gymnastique. Au moins, il y avait ma rencontre là. La semaine est décollée. « Oh ! » Il a dit « Quoi ? » « C'est rien ! » « Vous êtes des mentais ! » Les gens avaient la chatte à « Ils sont de beaux parlers, de beaux parlers, il ne faut que parler. » « Ils parlent où ils parlent ? » « Ils parlent où ils parlent ? » « Ils ne faut que parler. » « Et ils sont très convaincants. » « Et ces gens-là, vous les voyez sur les réseaux sociaux, ils sont très nombreux. Méfiez-vous des... Méfiez-vous grand de... » « Les gens qui parlent beaucoup, 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 pour essayer de vous convaincre de quelque chose qui n'est peut-être même pas réel. » Si vous rencontrez de telle femme, de tout nouveau chemin de l'art, je vous assure. De tout nouveau chemin de l'art. Surtout, quand elle a l'esprit de l'art sans céleri. Parce que quand elle a l'esprit de la sans céleri, hein, hum, elle va totalement, hein, vous guider vers un autre chemin. Ce sont des gens des femmes qui amènent certains hommes à adorer d'autres dieux au lieu d'adorer le vrai dieu. Ce sont des gens des femmes qui ont fatigué Salomon, le fils de David, le roi David, là, son fils, là. Ce sont des gens des femmes qui l'ont fatigué, qui ont mené, même ce qui a mené même la colère de Dieu celui-là, qui l'a allé au fond des cadeaux à d'autres dieux à cause de ces femmes. Vous voyez le pouvoir que la femme peut avoir sur l'homme? Vraiment, il faut se méfier des femmes. Elles sont très dangereuses. Dans le jardin d'Éden, on a vu quelque chose. Vous voyez ceci. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Adam et Ève. Adam et Ève, sérieux. Et, qu'est-ce que se passe-t-il ici? C'est que c'est parce que la femme elle est divinée un serpent. tout le conseil que le serpent va lui dire. C'est ce qu'elle va faire. Elle va obéir. C'est-à-dire qu'elle ne va plus vous écouter, vous le marier. Elle va écouter le serpent. Vous voyez le serpent, non? Donc, toutes ces femmes que je viens de vous dire, de vous citer là, avec l'esprit d'associer elles sont des femmes qui écoutent les serpents. Elles sont comme Ève. C'est elles, ce sont elles qui laissent entrer le serpent dans la maison de l'homme. Si vous tombez sur ces jeunes de femmes, elles vont faire entrer les problèmes chez vous. Parce que les serpents représentent les problèmes, les histoires, les ennuis, les difficultés. Nous ne savons même pas même que c'est elle qui est à la base de tous vos problèmes. Tellement elle est belle, tellement elle a l'argent, tout bien elle s'est préparée, ou bien elle a tout un jour qui est l'unicité, et même plus. C'est là des femmes là. Il faut les éviter comme on évite la mort. Il faut les éviter comme on évite la mort. Peu importe leur beauté, peu importe ce qu'elles ont, peu importe ce qu'elles représentent, évitez-les. Point. Il n'y a pas de tracé de solution. Même si vous aimez leur malade de préparer, même si vous aimez leur beauté, même si vous aimez leur forme, même si vous aimez quelque chose sur elles, évitez-les. Parce qu'il y a un malade. Si vous foncez avec elles, vous allez rencontrer la mort devant. Le serpent va vous engoutir, va vous avaler. va vous engoutir. Et après, ne venez pas vous plaindre ici. Et après, ne venez pas vous plaindre. Et de telles femmes, il y en a beaucoup d'ailleurs. il y en a beaucoup. Je sens chaque fois qu'ils envoient dix sur mon chemin. Je ne parle pas d'un côté à côté, d'un côté à côté de la voiture, d'un côté à droite, d'un côté à l'autre. Non, non, non. Ils sont sur mon chemin, ils envoient dix matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Mais comme je les connais que je les vois, ça me fait rire. Je joue mes marins, elles. Je les étudie, je vois comment elles sont à distance et en esprit. Mais si vous voulez prendre cette fin de femme pour la mettre sur vous pour dire que vous allez l'étudier, jusqu'à vous aller étudier son caleçon, je vous assure que vous allez étudier le diable. Vous allez regarder le caleçon du diable pour se supprimer un jeu. C'est pourquoi je vous dis dès à présent, afin d'avoir de faire quel que soit le choix que vous voulez faire dans la vie, vous voyez vraiment beaucoup. Je vous assure Mettez toute votre vie entre la main de Dieu. Que toute votre vie soit en Dieu. Tout ce que Dieu vous dit, faites-le. Tout ce que vous dites en esprit, tout ce que Dieu vous dit en esprit, faites-le. Tout ce que vous voyez en vos yeux, que ça ne vous dit rien. Vos yeux peuvent vous mentir, mais l'esprit, le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit en vous ne rigole pas. Vos yeux peuvent vous aller faire une femme qu'on s'avait dit elle est très belle et elle est naturelle et elle est naturelle. Mais l'Esprit de Dieu va vous dire écoute, cette fille-là elle est belle avec la gagne et les études elle est belle non ? Mais c'est une sorcière. Elle est une grosse et pas qu'elle a qu'elle dirait elle. Faut les récits. Si vous voulez discuter de cet esprit pour dire ah cet esprit toi tu n'es pas la bonne chose tu es un vieux gars tu n'es pas la belle créature il y a combien elle en forme tu veux qu'il laisse ça passer. si tu fonces vers elle tous les problèmes que tu as rencontré chez elle ne veux pas nous amener ici ne veux pas nous demander de prier pour toi vous allez refaire les trucs bizarres que vous venez demander aux gens de prier pour vous à rien de moi les petits foyers de satan et bien oui maintenant c'est qui la femme idéale c'est qui la bonne femme c'est qui la bonne femme maintenant c'est qui la femme que nous devons choisir wow moi vraiment je vais dire avec vous par rapport à ce que Dieu m'a montré en esprit c'est que la bonne femme c'est la femme authentique c'est la femme de vérité et c'est la même qui ne laissera pas entre le serpent cheveux c'est la même qui va tuer le serpent elle sera comme votre base arrière votre base arrière ça veut dire quoi ça veut dire que contrairement à cette femme elle ne va pas causer avec le serpent elle ne va même pas lui donner l'opportunité de causer à elle dès que le serpent arrive elle s'est déjà que c'est un salaud automatiquement elle sort son âme elle ne se prépare au combat elle ne se prépare à tuer le serpent elle ne rigole pas elle ne sert pas elle le tue elle est deux coupes en morceaux ouais ouais elle n'a pas du tout l'esprit la sorcellerie elle est vrai elle est authentique c'est qui est ça c'est ça c'est qui est ça c'est ce qu'elle est si c'est bleu vous dit c'est bleu si c'est vrai vous dit c'est orange il n'y a pas de solution elle est incorruptible elle est authentique est-ce que tu m'a montré ce que vous dire si vous ne trouvez pas ça c'est la femme que vous souhaitez basta gagner temps gagner temps il dit je répète la femme qui vous faut la femme selon ce qu'il vous faut c'est une femme qui ne va pas donner accès à vos ennemis dans votre vie c'est cette femme qui ne va pas vous pousser à mettre d'autres tu hier je vous ai montré cette vidéo d'expliquer ce qui s'est passé avec Samson et Delilah cette femme de Delilah là la vidéo va apparaître à la fin ici vous allez la regarder cette femme Delilah elle 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 puisse elle puisse elle lui a promis de l'argent afin qu'elle puisse juste vendre son car Samson son car son copain son homme et elle a accepté ça tout le temps elle cherchait à savoir l'origine de la faute de Samson afin de pouvoir le dompter afin de pouvoir le tuer et puis ça veut dire qu'elle donne accès à ses ennemis dans sa vie imaginez-vous vous êtes en froid avec des gars et votre femme elle s'entend bien avec ces gars là qu'est ce que vous sentez-vous ? comment vous allez vous sentir ? si vous vous êtes en froid avec ces gars là c'est parce que ça du tout a mis de bonnes raisons et des raisons très sûrs parce que vous êtes gentil vous êtes vraiment bien vous ne pouvez pas souhaiter le mal à votre prochain mais vous êtes en froid contre ces gars là à cause de quelque chose de très sûr de très propre rien à dire c'est clair c'est net mais qu'est-ce qu'elle fait ? elle va causer à ses gars et elle va essayer de vous reconnecter avec ce que Dieu appelle les méchants ce que Dieu appelle les sorciers faites attention faites attention méfiez-vous méfiez-vous je dis méfiez-vous et nous nous regardons la télévision tout le temps les gens nous présentent des femmes et les gens nous montrent une vie du genre avoir plusieurs copines c'est bien avoir plusieurs copines c'est chic avoir plusieurs copines est égal à servir le diable ou servir plusieurs démons ou être au service de plusieurs sorcières parce que chacune de ces sorcières va vous sucer avec son serpent elles vont vous sucer elles vont sucer votre thune votre thune représente votre sang donc elles vont sucer votre sang elles vont sucer votre sang votre argent représente votre sang je dis elles vont sucer votre argent c'est-à-dire qu'elles vont sucer votre sang c'est de ça qu'il s'agit vous serez dans la confusion le jour où vous n'aurez plus de sang c'est-à-dire le jour où vous n'aurez plus d'argent comme l'habitude elles vont vous laisser tomber elles vont vous demander mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on fait avec toi on a quand même perdu beaucoup de temps avec toi qu'est-ce qu'il va pas nous elles vont se souvenir que vous êtes sale elles vont se souvenir que vous vous sentez mauvais elles vont se souvenir que vous êtes malade c'est-à-dire que vos défauts vous ressentiez dans les yeux c'est-à-dire qu'elles vont trouver que vous êtes ici combien que vous voulez cela vraiment méfiez-vous maintenant méfiez-vous j'aimerais vous parler de quelque chose de très dangereux par rapport à ces femmes sociales aussi leur point commun c'est qu'elles sont là pour combattre la lumière tout endroit où il y a la lumière et tout endroit où il y a la paix parce qu'elles aiment pas la paix ça veut dire quoi ça veut dire que si vous faites ce mauvais choix de choisir une femme sorcière ou encore une femme qui a l'aspect de la sorcellerie ce qui va se passer c'est que quand vous allez avoir des enfants avec elle elle va mettre la division entre vous et vos enfants elle va les indoctriner elle va leur dire des choses sur vous surtout si vous êtes divorcé là c'est pire elle va convaincre les enfants que vous vous êtes leurs ennemis et que c'est vous qui lui avez fait du mal malgré tout ce qu'elle a fait pour vous comme bonheur comme bien et vous risquez de grandir à essa avec une haine profonde contre votre père contre votre géniteur et tout ça ça serait qu'une paix de temps alors qu'elle sait à elle-même au profond de son esprit que c'était la sorcière et que c'est un complot organisé ça peut être même par les deux juste parce que ces gens veulent perdre votre temps c'est terrible hein mais c'est la vérité contre quoi on peut avoir une mère sorcière ou on peut avoir un père sorcier personne n'a choisit d'un être je suis un père sorcier ou une mère sorcière ce qu'elle fait elle fait c'est une autre personne ne peut plus ramasser si tu es dans des tels cas retis toi ces gens d'histoire vous vous êtes où vous vous mettez à parler où vous parlez vous parlez où vous parlez et celui a fait ça celui a fait ceci celui a fait ça ah 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 sortez de ces gens d'histoire s'il faut rester seul restez seul seul Dieu est un bon gars seul Dieu est chiant possible comme on l'a dit la plus grande erreur qu'un homme puisse faire c'est de choisir une mauvaise femme cette femme va tout va tout dire non c'est pas bon là je vous ai dit qui est la meilleure femme dans la parole de Dieu on nous dit que c'est une femme fêcheuse ce ne sont pas les jeunes de femmes qui a eu le droit de vie pour gaspiller votre argent ce sont les jeunes de femmes qui sont là pour vous aider à gagner à ne pas dépenser de l'argent vous aider à bien gérer votre argent vous aider à multiplier votre argent c'est une femme qui travaille c'est une femme qui ne compte pas sur son mari pour pouvoir se lever le matin très tôt c'est une femme qui sert entretenir sa maison c'est une femme qui sert réellement entretenir sa maison elle sert à faire des provisions même quand il y a la tempête vous êtes tranquille parce que votre derrière est soudé vous pouvez même aller en voyage et revenir tranquillement si vous voulez faire 10 ans là-bas elle est tranquille vous attendez tranquillement les enfants vous n'aurez même pas l'impression que vous n'avez pas été là ce sont les jeunes des femmes quand vos amis la voient vos amis vous respectent ils se disent que vraiment c'est incroyable c'est impossible ou l'avez-vous dénicher ou l'avez-vous rencontré vos amis me souhaiteront aller voici elle a des soeurs avec qui ils veulent se marier ils veulent faire leur vie parce qu'ils ont rencontré quelque chose de différent mais pour trouver une facile femme 21 il faut la chercher parce qu'elle n'est pas facile à trouver elles sont rares sur 10 000 vous pouvez ne rien en trouver sur 100 000 femmes vous pouvez ne rien en trouver vous risquez d'être choqué hein par le nombre de sorcières qu'il y a dehors hey que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce que vous devez voir c'est vraiment triste hein il faut être patient dans la vie mettez cela en couillère que Dieu permette que vos deux bons esprits se rencontrent mais là qu'en est-il avec les gens qui ont l'esprit de la sorcellerie c'est-à-dire un gars qui est sorcier et un gars qui est sorcière que se passe-t-il quand ces gens-là se rencontrent eux chez eux qui veulent se donner de bons conseils ils se disent ah les gars épousons les goûts qui sont riches en fait épousons les femmes qui sont riches et qui sont sorcières qui sont même plus sorcières que nous là c'est mieux ou bien ou bien une goûte va donner conseil à une autre goûte pour dire hé les goûts épousons les hommes qui sont très riches et à plus de ça qui sont sorcières là on a le même esprit l'esprit de la sorcellerie on va bien s'entendre c'est-à-dire qu'eux se marier entre eux si vous voyez une sorcellerie se marier avec un gars qui a laissé d'esprit c'est que elle cherche à détruire le gars ou elle est en mission c'est ce qui se passe chez elle voici la réalité voici la réalité ne posez jamais une fille ou une femme qui a l'esprit de la sorcellerie là vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire le bon choix moi aussi peut-être peut-être je ne dis pas peut-être qu'un jour je vais rencontrer une telle personne mais sur le chemin ce que je vois là ce sont des maudias c'est un mot que je vois des sorcières des femmes sorcières celles-là même là qui ont gainé Samson celles-là même à cause de qui Adam a été jeté dehors hors du jardin d'Eden ce sont des femmes si vous êtes seul et que vous êtes heureux quand elles arrivent dans votre vie elles vous rendent malheureux elles détruisent tout ce que vous avez ce sont que des gens des fois qu'elles voient se dire et quand je les regarde je me dis voici le malheur du pays voici le malheur du pays moi j'ai les yeux spirituels pour les voir et je connais leurs oeuvres et vous ne vous fiez pas aux apparences ce que vous evez voir ce n'est pas forcément ce que vous pensez une femme sorcière peut faire simple d'avoir un bon comportement pour vous tromper ça c'est physique ça c'est ce que vous pouvez voir avec vos yeux physiques mais ce que vous pouvez voir avec vos yeux spirituels ça ne t'en peut pas sur le sexe d'esprit vous dit ceci sur elle c'est qu'elle a des bonnes raisons de boutiques c'est une chose sur elle prenez surtout le temps de la connaître faites-le à distance même si vous êtes amis que vous êtes déjà amis étudiez la soeur rien lui avouez ne lui avouez pas vos sentiments jamais elle peut même vous 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 mettre dans une situation où vous serez obligé de d'avoir vos sentiments ne le faites pas ne le faites pas vous ne soyez jamais pressés pour avoir vos sentiments à une fille ce que les gens font souvent ils voient une fille dehors ils lui disent hé ma chérie il est active viens t'es un numéro elle dit il n'est pas un numéro il y a instagram il y a vous non si on savait pardon il est on spart c'est turist dire dix les esclaves sur les chevaux et les poils en train de banqueter et bien oui, il y a tellement de choses à dire sur ça, la vidéo fait dire que 4 minutes je pense que, si vous avez tout dit, si vous avez tout dit, je n'ai même pas pourvu que la vidéo arrive jusqu'à là, mais quand Dieu veut parler, il veut vraiment parler priez pour moi, que je ne me trompe jamais sur le choix d'une femme, parce que tout le monde peut se tromper, mais l'esprit, le Saint-Esprit ne se trompe jamais, ce qui fait que les gens se trompent aussi, c'est qu'à un moment donné, ils refusent d'écouter le Saint-Esprit à à cause de la convoitise, à cause de ce qu'il veut, à cause de ce qu'il veut, tu vois, elle a fait un jour, elle a tout ce que tu souhaites, mais le Saint-Esprit te dit non, c'est lui, il faut la laisser, tu veux négocier, tu veux manager, tu veux poser lui, tu veux essayer de t'entendre, tu veux te dire d'entendre, mais il te dit non, moi ce m'est arrivé, mais à la fin, j'ai compris qu'il faut écouter Dieu, c'est ce jour-là, j'ai compris que je ne peux plus jamais me fier à ce que mes yeux voient, ou à ce que je pense à ma connaissance ou à mon intelligence, non, ça peut vous induire en erreur, c'est pourquoi il vous dit, priez beaucoup, lisez la Bible, et analysez les choses, et prenez surtout le temps de connaître les personnes, même à distance, même en esprit, votre seule prière doit être, Seigneur, qui est cette fille, quel est son état d'âme, a-t-elle l'esprit d'associer, si c'est le cas, montre-moi des preuves, sur le terrain, et Dieu va tout vous révéler, si c'est une femme bonne, si c'est une femme vertueuse, elle serait déjà en train de travailler, elle serait déjà sur le terrain, c'est sûr, elle serait déjà là, elle n'a même pas besoin de convaincre quelqu'un que ce soit, elle ne fait pas du bruit, ce sont les sorciers en général qui font beaucoup de bruit, hum, faites très attention aux filles sexy, très très attention, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.